Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la flemme, on est aujourd'hui le lundi 18 décembre et c'est là Saint Brian. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chanteuse Sia qui fête ses 48 ans. Sia son plus gros succès c'était en 2014 et c'était ça. On a pu aussi l'entendre sur le titre Titanium avec David Guetta. Avec Eminem sur le titre Beautiful Pain. Et même avec Maître Gims sur le morceau Je te pardonne. Mais au delà d'être une artiste qu'on a vu un petit peu partout ces dernières années, Sia c'est une artiste qu'on entendait depuis des années sans même en avoir conscience. Dans le monde de la musique il faut savoir que la plupart des titres que vous entendez ne sont ni écrits ni produits par les interprètes. Un des exemples les plus connus c'est le titre Baby One More Time qui a été proposé à la chanteuse Robin mais elle en voulait pas. Alors ils l'ont proposé au groupe TLC mais ils en voulaient pas non plus. Vu que personne en voulait il a fini au cimetière des titres dont personne ne veut. Mais quelques années plus tard il y a un producteur qui veut racheter ce morceau pour lancer une jeune chanteuse. Là le propriétaire de la musique il dit bah oui vas-y achète-le si tu veux personne n'en veut. Et quelques mois plus tard... Ça c'est l'exemple le plus connu mais c'est monnaie courante dans le monde de la musique. Il y a plein de titres qui sont proposés aux stars dans divers catalogues et comme ça ils peuvent venir piocher ce qu'ils veulent. Par exemple cette femme qui se nomme Esther Dean est une des artistes de l'ombre les plus connues parce qu'elle a composé et écrit ses morceaux. Ouais ouais ça fait beaucoup de morceaux qu'on cartonnait. Mais elle a aussi composé ça. Elle en a tellement produit que je pourrais mettre des extraits pendant une heure. Mais revenons à l'artiste Sia. Avant d'être l'artiste hyper talentueuse qu'on connait tous aujourd'hui, elle officiait au milieu des artistes de l'ombre qui écrivaient pour les autres et c'était même une des plus convoitées. Elle est même devenue riche avant d'être connue vu qu'elle a composé ça. Même la chanteuse Stal a fait appel à ses services mais elle est surtout connue pour avoir composé et écrit ça. Tu l'auras compris, Sia c'est pas n'importe qui dans l'industrie musicale. Tout ce que je viens de vous énumérer je le savais déjà avant d'écrire cette vidéo mais je savais pas que Sia c'est aussi des musiques de films et pas n'importe quel film. Elle est sur la BO de 36 Quai des Orfèvres, Six Feet Ender, le film Sex and the City, Gatsby le Magnifique, Equalizer, 50 Nuances de Grey, Zootopy, Le Monde de Dory et même Santa et compagnie d'Alain Chabat. Ce qui fait de Sia une des artistes les plus présentes de notre génération, c'est pour ça que ce sera ma suggestion musicale du jour. Ce sera le titre Pretty Earth de Beyoncé parce que oui, elle a aussi écrit pour Beyoncé. Désormais disponible dans la playlist Suggestions Musicales, dispo sur notre chaîne YouTube Latas TV et profites-en pour t'abonner. Il est né le 18 décembre 1970 et est mort le 9 avril 2021. Un des mecs qui m'a le plus choqué pendant mon adolescence en découvrant le rap américain. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de DMX. Cette voix, cette énergie, c'est unique. Parce que le rap dans les années 2000, c'est beau, il y a du flow, mais il n'y a pas de son qui donne envie de tout casser comme ça. Je vous ai parlé il y a deux semaines de Jay-Z. La vidéo est juste ici, tu peux cliquer, aller voir. Enfin après cette vidéo là. Et par rapport à Jay-Z ou d'autres rappeurs pendant les années 98-2000, DMX, il explose tout le monde. Sur les 5 albums sortis en 7 ans, il en a vendu 30 millions. Ça a commencé en 1998 où il a sorti 2 albums dans un intervalle de 8 mois. Les 2 albums passent numéro 1 Billboard en une semaine. Faut savoir que le seul à avoir fait ça dans l'histoire du rap, c'est Tupac et personne ne l'a jamais refait depuis. Entre 2000 et 2005, il sortira 3 albums numéro 1 Billboard en une semaine aussi. Je t'ai dit, il casse tout à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et même quand il est en concert, il suffit de voir sa prestation à Woodstock devant 200 000 personnes. C'est incroyable. Alors moi j'avais 17 ans, donc t'imagines bien que j'y étais pas. Mais les images sont folles. Faut savoir que DMX, il faisait pas partie d'une famille de rappeurs ou de producteurs. Mais il faisait partie d'un groupe de motards qui avait une section musicale. De toute façon, dans ces clips, on sent bien l'influence des motards. Mais dans cette section musicale de ce groupe de motards qui s'appelle Rough Rider, il n'y avait pas que DMX comme artiste. Il y avait aussi E.V.E. Swiss Beat. Ce qui fait de DMX l'artiste farde ce label. Tiens, pour la petite histoire, ce morceau. A la base, il est sur aucun album, c'est juste un titre bonus qui est prévu pour être une BO de film. Mais tous ceux qui l'ont entendu ont réclamé ce titre. Donc c'est pour ça qu'on a pu l'avoir en single en fait derrière. DMX, c'est un des premiers artistes à avoir exposé sa rage qui était liée à sa sensibilité. Le premier à avoir parlé de ses addictions et à se battre publiquement contre ça. Dans le seul but d'éviter que son public le prenne comme exemple. Parce que, bah, la drogue quoi, je vais pas vous faire l'article là-dessus. C'est un artiste qui a vraiment marqué son époque. Il a marqué nos soirées. Il a marqué le hip-hop en fait. Alors merci DMX pour ton oeuvre. L'épisode est déjà terminé. On se retrouve demain avec encore un sujet différent. Je te souhaite un bon courage pour cette nouvelle semaine. Une très belle journée. A demain.